Je vais pas me laver les dents ! Je vais pas me laver les dents ! Si, les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire des vêtements en saumon ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Il y a quelque chose qui est à la fois bon pour le porte-monnaie et pour l'environnement, le recyclage. Beaucoup de choses se recyclent, c'est-à-dire se transforment en autre chose pour devenir un nouvel objet ou avoir un nouvel usage. Tu connais sans doute le tri sélectif, les bouteilles et pots en verre dans la poubelle à verre, les emballages bouteilles flacon en plastique, boîtes à eubes, briques et journaux dans la poubelle jaune. Les déchets alimentaires épluchures restent de repas dans une poubelle spéciale pour que ce soit transformé en compost ou en biogaz. On peut aussi déposer les piles, les ampoules, les petits objets électriques et les vêtements trop petits ou troués dans des conteneurs spéciaux pour qu'ils soient recyclés, transformés ou réparés et réutilisés. Ce sont des déchets, mais aussi du gâchis en moins et des économies à tout point de vue. Et c'est pour ça qu'une créatrice a décidé de faire des vêtements avec les pots de saumon. Des vêtements en pots de saumon ? Mais comment c'est possible ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais quel animal aura 30 000 dents tout au long de sa vie ? La petite souris ? Pas du tout, c'est le requin. Dès qu'il perd une dent, en croquant une proie par exemple, elle est immédiatement remplacée par une autre dent juste derrière, comme une sorte de tapis roulant de dents. Très pratique et parfaitement adaptée au régime alimentaire du requin. Pour en revenir aux vêtements en saumon, cette créatrice veut donc faire de la récup' et créer un matériau le plus écologique possible. Elle demande donc à toutes les poissonneries de sa région de lui mettre de côté les pots de saumon. Elle les récupère, les rince à l'eau de pluie, les nettoie, enlève toutes les écailles et les plonge ensuite dans un bain spécial à base d'écorces d'arbres. Ce liquide, sans aucun produit chimique, teint la peau des saumons et la fige pour pouvoir ensuite la travailler comme n'importe quel cuir. Elle fait des nœuds papillons, des porte-cartes, des pochettes en cuir de saumon. Et en plus d'être jolis, ils sont écologiques. Du recyclage, 100% réussi. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous l'écaille. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.